Musique 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 Les pesso du bleu ne sont pas comme ça les pesso font comme ça ce qui fait que quand vous voyez du rouge ici, là, mais que vous êtes là vous êtes dans le bleu Donc, on va tracer une bonne frontière et tout ce que j'ai à dire et tout contre le nom sera fini Ma pièce, qui s'appelle Danc Uccello, Uccella Chien, The Birds est une pièce qui est à la fois la résultante de 15 ans de recherche photographique, où je me mets en scène en tant que modèle académique nu, des congruences entre les poses de l'histoire de l'art et les poses de l'histoire du rock'n'roll que je reconnais dans les deux chants par exemple, quand Iggy Pop ouvre les bras moi, je reconnais exactement une crucifixion de Delacroix, etc. etc. dont je croise Degas, Nina Hagen, Susie and the Banshees et Soutine, etc. etc. Et, ce tresse là-dedans une base d'histoire personnelle d'histoire d'amour et donc d'histoire commune à tous puisqu'on a tous des histoires d'amour et qu'on est tous bercés par une bande son pop, rock, gothique, new wave quelles que soient les générations Pour le titre, effectivement il s'agit des oiseaux il y a une sorte de gimmick sonore qui fait penser à à Pier Paolo Pasolini et à ce film merveilleux mais le clin d'œil s'arrête là Uccello, c'est un peintre de la Renaissance The Birds, même si c'est écrit avec un i c'est pour moi, phonétiquement un groupe des années 60 et Uccellaci, les vilains petits oiseaux c'est aussi un clin d'œil au fait que nous sommes nus sur scène puisqu'il s'agit de nues académiques et que ce sont des petits oiseaux petits et gros le décor que j'ai fait, que j'ai réalisé que ce soit le rideau de scène que ce soit les deux retours qui sont de faux retours ou le pied de micro il s'agit de rejouer toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire de l'amour toute l'histoire du corps quel qu'il soit, puisqu'il y a plusieurs corps différents dans ma pièce sur un set de concerts de rock le sol n'est pas propre les retours ont vécu le micro n'est pas là puisque le micro est tenu par finalement Béatrice Dalle qui dit mon texte donc voilà, c'est une sorte de scène de rock fantôme Allô ? Allô, c'est toi ? Tu m'entends ? Allô ? Allô, ça marche jamais ? Béatrice, quand je l'ai rencontrée je n'osais pas y croire parce que j'ai cherché une voix féminine pour dire mon histoire à moi et puis un ami qui s'appelle Patrick Chia qui est un cinéaste magnifique qui a employé Béatrice dans un film qui s'appelle Domaine et qui m'a employé moi dans un film qui s'appelle Boys Like Us m'a dit pourquoi tu ne demandes pas à Béatrice et j'ai dit Béatrice qui ? Bah Béatrice Dalle et j'ai dit oula donc il a arrangé un rendez-vous et je l'ai rencontrée dans son petit bar de biker elle m'a demandé de faire le gimmick de la pièce et là elle m'a dit l'histoire de l'art, le rock'n'roll c'est embrouillé ton truc donc là je me suis dit je vais disparaître dans un trou, adieu et elle me fait ok et du coup on est devenus amis on se fréquente et on s'aime naturellement il se trouve en plus qu'on a plein de points communs on a été peints au même moment on a été New Wave au même moment et puis on est des survivants tous les deux et puis on est des warriors tous les deux on a une empathie et une compassion pour la souffrance qui est phénoménale et qu'on combat avec le plus de rire possible et ce qu'il y a de merveilleux c'est que dans l'interprétation au début du texte elle a une voix de petite fille quand elle dit allo ça marche pas et à la fin quand elle dit je suis devenu finalement ce que je suis un homme de 50 ans elle a changé de sexe, elle a changé d'âge et c'est ça qui est merveilleux avec elle c'est que quand on l'entend on la voit elle est sur le plateau tu trouvais l'attitude des guitaristes et des bassistes en particulier toujours très perverses on ne s'en est pas l'instrument donc Shalama, front visant bien fiché en théâtre comme des élections de monde qui statue Shalama les corps de mes solistes exécutent à la fois une sorte de lente sarabande qui se répond mais en s'ignorant puisque ces deux solistes ne croisent jamais leur regard et aussi ils sont dans cette temporalité un peu brouillée de ces réminiscences culturelles de la bande-son, du rock et des concerts qu'ils ont vus du temps où ils étaient amoureux et aussi des visites des musées et des souvenirs de l'écriture chorégraphique de l'histoire de l'art donc il y a une double temporalité et l'avant-dernier tableau qui convoque d'autres danseurs et non-danseurs qui sont eux dans une autre lumière encore donne une troisième couche de temporalité c'est-à-dire qu'ils sont une sorte de rêve qui rejoue et redéfait avec une sorte d'attitude grotesque dans le sens le plus noble du terme tout ce qui a été fait auparavant devant les yeux des spectateurs ils sont là pour défaire la pièce et pour porter sur cette histoire d'amour qui est pathétique une sorte de sourire un peu amer et acide tu es toujours là tu m'entends ? c'est très intéressant pour moi d'apparaître nu à l'âge que j'ai parce que je ne suis pas dans la gloire de mon corps je suis dans ce que je peux en faire avec ce qui reste et quand je convoque des corps très différents dans le groupe de l'avant-dernier tableau il y a différents genres différents âges différentes couleurs différentes sexualités peu importe parce que c'est la nature humaine je parle de la nature humaine comme dans mon travail de plasticien en fait je boucle toutes les boucles j'ai été dessinateur parce que comme je viens d'une famille atroce je voulais être danseur et on m'a dit tu es gros tu n'es pas gracieux et puis c'est pour les pédés donc c'est ma première volonté et j'essaye de suturer les premières blessures de cette façon aussi après cette pièce s'est fait plus pour rentrer en écho avec les vies de gens qui a priori ne me ressemblent pas mais qui ont été traversés par les mêmes pulsions et les mêmes agacements et les mêmes déceptions et les mêmes douleurs c'est l'humanité dans tout ce qu'elle a de pluriel de différent on est tous sur le même bâton on prend tous le même chemin ils ont fait de nous comme l'humanité entière comme du mouvement bug ou du modernisme après la merveille du truc ça dégringole ça s'ouvre ça crête on s'ouvre on a de pluriel on est tous sur le même Sous-titrage ST' 501